Chers élèves, bonjour et bienvenue pour ce nouvel audio-cours. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'en terminer avec le thème 4 pour pouvoir ensuite attaquer le thème 1. Car rappelez-vous, nous avons fait thème 2, thème 3, thème 4, ensuite on fait le thème 1 et ensuite l'objectif c'est de faire le thème 5. Voilà, ça c'est l'objectif. Dans la pratique, on verra. Donc, qu'est-ce qu'on va devenir ? Bon, c'est encore un peu plus flou qu'auparavant. Le président de la région a dit qu'il n'ouvrirait pas les locaux du lycée dimanche. Est-ce que d'ici là, il changera d'avis ou pas ? Je ne sais pas. Il faut bien comprendre que mon employeur c'est l'éducation nationale. Je ne suis pas employé par le lycée et je ne suis pas payé par le lycée. Par contre, l'ensemble des personnels qui font fonctionner le lycée, les agents d'entretien, de la cantine, sont des agents de la région. Donc, si les agents de la région ne peuvent pas travailler, il me semble difficile de pouvoir ouvrir le lycée. Auquel cas, donc, nous n'aurions plus cours qu'en audio cours. Voilà. Bon, bah alors attaquons. Attaquons ce dernier cours. Cet objet conclusif, pour reprendre la terminologie du programme, alors on y va. Objet conclusif, l'information à l'heure d'internet. On va commencer avec une diapositive. Diapositive numéro 1, c'est une image d'accroche d'une certaine façon. C'est une photo qui vous est sans doute plus familière qu'elle ne l'était pour moi. Parce qu'en fait, avant de préparer ce cours, je connaissais deux, trois autres personnes du monde des youtubeurs, mais pas lui. Lui, c'est Squeezie. Et pourquoi je vous montre Squeezie ? Parce qu'en fait, en 2009, c'était le premier youtubeur français. Et l'air de rien, ce premier youtubeur français, il totalisait un total de plus de 13 millions d'abonnés. Ce qui commence à compter. Voilà, donc j'ai décidé de commencer par cette image pour montrer qu'on est bien ici, en train de changer d'une certaine façon. Il y a dix ans, on a déjà parlé de la première vidéo de youtube, là, c'était dix ans, c'était inimaginable. Alors, qu'est-ce qui mérite d'être retenu ici, dans cette introduction de l'objet conclusif ? Eh bien, qu'avec internet, on a une transformation de l'information. On l'a vu, on l'a développé, je ne vais pas y revenir, mais il faut l'évoquer dans cet objet conclusif, qui constitue un sujet potentiel de BAC. Les médias traditionnels, ils sont concurrencés par de nouveaux acteurs de l'information. Quoi d'autre ? Eh bien, les rapports des sociétés et des individus avec l'information, ils ne sont pas non plus identiques. Ils ont changé. Ce qui génère, d'une certaine façon, de nouvelles opportunités, mais ça génère, dans le même temps, de nouveaux risques. Donc, il faut bien prendre en considération l'un et l'autre. Bon, pas besoin de définir ici ce qu'est internet, on l'a déjà fait, mais si vous étiez dans une composition, il faudrait prendre le temps de le définir et de faire un petit rappel sur la date d'apparition d'un tableau. Bon, notre problématique, on note quoi ? Nous, on se demande comment internet modifie notre rapport à l'information. Ça, c'est notre problématique. Eh bien, comme d'habitude, trois parties, et puis trois sous-parties, banco, ça marche, donc on va le faire. Grand A, vers une information fragmentée et horizontale. On attaque le grand A, une information révolutionnée. L'information, elle est révolutionnée. On l'a déjà dit. On a une multiplication des connexions internet. C'est la démocratisation du web. De plus en plus de gens ont accès à internet. Et ils ont accès avec des supports de plus en plus libres. Là où vos parents devez avoir une connexion sur leur ordinateur fixe, vous avez une connexion dans votre poche avec votre téléphone portable. La presse traditionnelle, elle, elle est en diminution. Elle perd des lecteurs. Ce qui traduit la modification des façons de s'informer. Avec le web, on a un lectorat qu'on peut qualifier de mondialisation. Et avec le web, on assiste aussi à une multiplication des productions. Là, je suis dans le rappel, donc il n'y a pas besoin de mobiliser de documents, on ne va pas y passer sans dents. Et dans cette information, il faut introduire ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que ce sont devenus des médias d'information. 75% des 15-34 ans utilisent les réseaux sociaux comme source primaire d'information. Sur Youtube, sur Twitter ou sur d'autres réseaux sociaux qui existent. Alors allons plus loin. A partir d'un document qui est dans votre manuel, on s'intéresse au document 1 de la page 256. Et donc, quand on s'intéresse à ce document, ce que je vous laisse faire, vous mettez pause, vous revenez après, on assiste à quoi ? On assiste à une démocratisation. Et cette démocratisation, elle entraîne un recul, ou du moins la transformation du rôle de ceux qu'on appelait, dans un jargon auparavant, les gatekeepers. Ceux qui gardaient la porte, les gardiens de la porte, les gatekeepers, ce sont les intermédiaires qui finalement géraient l'accès aux informations et qui filtraient cette information. Alors cette expression de gatekeepers, je vous invite à la recopier dans votre cahier. Elle est dans vos manuels, donc il suffit de la recopier. Avec la démocratisation, finalement tout le monde peut accéder aux médias. Là où avant, c'était des intellectuels, des hommes politiques, qui étaient non seulement médiatisés, mais aussi qui accédaient aux médias. Si vous faites aujourd'hui une recherche sur Zola, vous allez tomber sur plein de gens qui s'appellent Zola. Sur Google par exemple. Et pour plein de gens, Zola ça ne va pas être l'auteur de littérature, ça va être le rappeur. Donc on est ici dans un décalage. Il y a bien eu une transformation. On est passé dans l'horizontalité. Ça c'est un mot clé, un mot qu'il faut forcément citer ici. D'ailleurs c'est l'intitulé du gras vers une information fragmentée et horizontale. C'est un passage obligé qui nous a été donné par le programme. Derrière cette horizontalité, la ligne de l'horizon, chacun informe les autres par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Alors que pendant longtemps, le contrôle de l'information, lui, il n'était pas horizontal, il était vertical. On l'a déjà étudié. Il y avait un contrôle de l'état jusqu'à la publication de l'information. On était dans la verticalité. On passe dans l'horizontalité. Le contrôle qui allait jusqu'à la censure a disparu. Du moins, a tendance à disparaître dans la totalité des régimes démocratiques. Pour les régimes non démocratiques, c'est une autre paire de manches, si vous me permettez l'expression. En Chine, la Chine garde encore la main sur la presse. Google. Google est interdit en Chine. Les Chinois utilisent leur propre moteur de recherche qui est élaboré par l'État, qui est surveillé évidemment par l'État. C'est Baidu. B-A-I-D-U. On a également un contrôle très fort d'Internet à Cuba et puis en Turquie, par exemple. Donc, l'accès à l'information à l'ère d'Internet, ce n'est pas non plus pour tout le monde. Il ne faut pas oublier de le relativiser. Dans un État qui fait un milliard d'habitants, comme la Chine, c'est quand même près d'un septième de l'humanité. Donc, c'est non négligible. Et puis, il faut réintroduire la fragmentation, enfin, la fracture numérique, pardon, que nous avons aussi étudiée précédemment. Donc, dans ces territoires, les réseaux sociaux, eh bien, ils sont souvent le seul moyen d'accéder à une information libre et à une information variée. C'est un moyen déguisé d'accéder à une information qui ne filtrera pas par l'intermédiaire de Baidu. Mais, ne vous y trompez pas, là aussi, sur les réseaux sociaux qui sont à disposition, le contrôle de l'État, il est fort. Petit 2. Petit 2. Horizontalité et fragmentation de l'information. L'information, elle n'est plus hiérarchisée. Et si elle n'est plus hiérarchisée, il y a un certain relativisme qui s'installe. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme si toutes les opinions se valaient. Pourquoi ? Parce qu'elles sont toutes mises sur le même plan. Elles sont toutes mises sur le même horizon. Alors que, bah, l'avis de la voisine qui tweet sur le confinement ou l'avis d'un expert en épidémiologie n'ont évidemment pas les mêmes valeurs. C'est un peu c'est un peu comme si comme si je me mettais à vous donner des conseils en quoi ? Un truc où j'y connais rien. Il y a plein de trucs où j'y connais rien mais j'essaye de trouver quelque chose de concret et là je suis en train de m'enliser dans des sables inextricables. ou plutôt c'est un peu comme si j'expliquais à l'entraîneur de l'équipe de handball qui doit aligner de l'équipe de France de handball quel joueur il doit aligner sur le banc pour le prochain match. Voilà, je suis pas beaucoup le handball je sais quels sont quelques-uns des meilleurs joueurs mondiaux mais après et français mais après pour faire une équipe c'est autre chose. Ça marche ? Voilà peut-être un exemple là l'information elle est pu hiérarchiser tout le monde a son avis tout le monde est sélectionneur de l'équipe de France tout le monde devient médecin tout le monde devient expert en épidémiologie à son avis sur le Covid-19 tout le monde a son avis sur la chloroquine c'est une illustration on est dans le relativisme. Les blogueurs et les youtubeurs ils deviennent aussi des nouveaux acteurs de l'information des nouveaux acteurs qui mélangent parfois la vie privée et des éléments publics ces youtubeurs ils sont en quête de vue en fait le vue c'est ce qui a remplacé l'équivalent de l'audimat à la télévision qui qualifiait le nombre de personnes qui ont regardé le programme et dans cette quête de vue ça peut aller dans les deux sens c'est à dire qu'on peut être vu parce que ce qu'on fait plaît ou ce qu'on appellerait le good buzz entre guillemets une sorte de boule de neige positive qui est lié à quelque chose que vous avez produit et qui plaît et puis ça peut aussi être le bad buzz c'est à dire que vous avez produit quelque chose qui conduit à la provocation ça fait parler les gens et donc c'est aussi un moyen de se distinguer le good buzz comme le bad buzz alors buzz c'est B-U-Z B-U-Z pardon c'est un moyen de se distinguer alors en quête de vue pourquoi ? parce qu'on est dans dans une logique de popularité plutôt que dans une logique de pertinence Squeezie il est connu parce qu'il est le plus suivi c'est celui qui a le plus d'abonnés et c'est pas forcément celui qui est le plus pertinent ça se trouve vous aimez pas du tout ce qu'il fait mais il a dit quelque chose vous allez le voir parce que soit ça fait du good buzz soit ça fait du bad buzz ça entraîne également une course vers le plus plus vite c'est-à-dire qu'il faut le plus rapidement possible poster quelque chose très rapidement après le début du confinement un autre youtubeur connu Norman par exemple a fait sa vidéo sur le confinement bon alors que ce qu'on pourrait retirer du confinement au final ça serait davantage ce qui se dit maintenant que ce qui se disait au début du confinement parce qu'on a plus de recul par exemple mais il fallait être le premier à faire une vidéo pour raconter le confinement et faire des blagues dessus la quête de vue c'est aussi le plus choc le plus choc c'est avoir des propos provocateurs par exemple ou des propos un petit peu olé olé qui vous conduisent en dessous du nombril pourquoi ? parce que ça ça fait des vues et puis et puis plus court c'est-à-dire que les contenus produits par monsieur le jeune pendant le confinement ils n'intéressent pas grand monde à part ceux qui sont obligés de les écouter parce que monsieur le jeune les oblige à les écouter et que ça fait partie de la continuité pédagogique c'est-à-dire que vous vous préférez quelque chose qui est plus ramassé moi aussi parfois quand je consomme de l'information je cherche parfois à m'informer plus rapidement et donc m'informer plus rapidement c'est avoir moins à lire mais l'info l'info longue l'info qui est développée bien elle est parfois plus riche qu'une information non développée donc la quête de vue elle conduit à faire à produire plus rapidement quelque chose sans le recul nécessaire à avoir quelque chose de plus choc et de plus court et l'un des moyens de faire plus court parfois c'est de substituer le texte par une image c'est-à-dire qu'on va remplacer le texte par de l'image pourquoi ? parce que c'est plus rapidement consultable plutôt que d'écrire un long article sur l'agression qu'aurait été à fait quelqu'un on a une image de l'agression on la montre hop ça fait du good buzz et du bad buzz c'est plus vite c'est plus choc c'est plus court bon alors évidemment vous l'avez sans doute compris mais il y a un biais derrière tout ça B-I-A-I-S le biais c'est que ça conduit à des raisonnements qui sont parfois simplistes simplistes parce qu'on a une information qui passe par le canal de l'émotion de la façon dont elle vous fait réagir on est du côté des sensations de l'affect de ce qu'on appelle parfois le pathos P-A-T-H-O-S et on a quitté on quitte ici d'une certaine façon le champ de la réflexion or l'idée première des médias c'était de vous amener à réfléchir pour continuer sur l'horizontalité et la fragmentation d'informations on va s'intéresser à deux documents qui sont dans la page 257 ce sont les documents 4 et 5 ces deux documents que vous allez lire maintenant si vous ne les avez pas encore lus ça y est vous les avez lus ils nous permettent de noter quoi ? ils nous permettent de noter qu'il y a aussi une modification de la citoyenneté dans le rapport à la formation modification parce qu'on arrive dans l'ère de l'échange direct c'est à dire qu'on peut directement interagir dorénavant quelqu'un poste quelque chose sur facebook vous pouvez interagir le docteur Raoult met un tweet en live vous pouvez répondre à sa question vous pouvez même répondre au président de la république et l'interpeller sous son fil twitter ou le ministre d'éducation nationale que sais-je on est ici dans cette interactivité dans l'échange direct mais et c'est ce que les documents vous ont montré un mais un mais important facebook par exemple utilise des algorithmes des programmes qui vont favoriser la lecture de messages de personnes avec lesquelles vous êtes déjà proches avec lesquelles vous échangez déjà et pour lesquelles vous partagez des informations proches donc facebook ici favorise ce qu'on appelle le processus de l'entre-soi on se retrouve avec des gens qu'on connait déjà et qui partage d'une certaine façon les mêmes idées que que et puis on l'a aussi cette pratique c'est à dire quand on quitte facebook ou quand on même ça existe aussi sur facebook c'est plus flagrant sur twitter encore par exemple on a une certaine pratique du suivisme en fait on va suivre majoritairement des jeunes qui pensent comme nous les gens qui pensent pas comme nous on va éviter de les suivre parce que ce qu'ils disent ça va nous énerver c'est à dire qu'il y a une tendance à éviter d'être confronté à la totalité des opinions à la totalité des idées et ne rester qu'avec ceux qui partagent les mêmes idées que nous on appelle aussi cette approche le tribalisme et tribalisme je vous invite à recopier la définition que vous retrouverez dans votre manuel vous avez une définition qui est intéressante vous pouvez la recopier finissons avec notre gras en passant au petit 3 le défi de ces nouvelles modalités de l'information défi qu'on peut illustrer avec le document 3 de la page 257 ce document il nous parle d'un problème un premier problème qu'on peut citer c'est celui du copier-coller avec internet on a une généralisation du copier-coller on a on a des informations qui sont reprises c'est à dire que parfois vous voyez le même tweet passé ou le même post sur facebook il y a eu un copier-coller de fait on s'approprie la déclaration et hop il tourne et il généralise il y a aussi des articles de la presse qui sont des copier-coller d'informations produites par l'AFP donc le copier-coller il se généralise et parfois on y reviendra à la fin dans la troisième partie parfois avec une certaine ironie c'est à dire on a des informations qui au début sont produites pour faire rire et qui finissent par être présentées comme réelles autre défi celui du débat c'est à dire que le débat il est en grande partie hystérisé il y a un recours un recours à l'image plus qu'à l'analyse avec quelque chose qui est tronqué c'est à dire qu'on va on va chercher à dénigrer à tronquer la réalité au cours du débat il y a il y a quelques années par exemple alors je ne vais pas vous montrer les images parce qu'elles sont si vous pouvez les trouver sur internet il n'y a pas de difficulté et pour une fois j'ai essayé de ne pas mettre d'images trop trop violentes dans un cours vous ne vous rappelez peut-être pas mais il y a quelques années il y a un enfant réfugié syrien qui est mort sur une plage c'était une photo d'Alan Courdi cette photo elle a fait le tour du monde et elle a choqué elle a choqué parce qu'on voit quoi on voit un enfant mort sur une plage qui s'est noyé suite à la publication de cette photo il y a des gens qui qui cherchent à dénigrer l'empathie qu'on pourrait avoir pour ces réfugiés en considérant que ce n'est pas bien d'être un réfugié ce n'est pas là ma question enfin ce que je veux développer mais l'idée c'était de dire est-ce que cette photo elle est réelle et donc une personne s'est mise à produire des photos d'un enfant en montrant que maintenant regardez la photo elle a été trafiquée on a pris en fait le cadavre de l'enfant qui était placé différemment pour le placer dans une certaine posture pour faire une bonne image voilà sauf que quand on regarde ces photos on se rend compte qu'en fait les deux photos ne correspondent pas aux mêmes enfants puisqu'ils n'ont pas les mêmes semelles de chaussures bien que deux enfants parce qu'ils sont petits et qu'ils ont la tête dans le sable se ressemblent bien l'un et l'autre donc première façon de tronquer ou d'hystériser le débat c'est de remettre en cause la photo ou celui qui a fait la photo et puis on peut aussi répondre par la banalisation de l'événement d'autres personnes ont mis en parallèle cette photographie avec d'autres photographies avec d'autres exactions qui avaient été commises par d'autres personnes évidemment ici des musulmans comme pour dire vous avez de l'empathie envers un musulman mais regardez les musulmans ils font aussi des choses répréhensibles donc on est ici dans de l'hystérie dans de l'hystérie dans le sens où c'est pas la question c'était pas la question qui était posée et puis vous le savez parce que vous naviguez sans doute plus sur internet que moi on a aussi ce qu'on appelle les sites putaclic les sites putaclic c'est quoi c'est des sites qui vous font miroiter un certain menu pour vous inviter à cliquer dessus et à regarder le contenu pour obtenir des vues la volonté elle est d'attirer et pour vous attirer on va chercher à flatter votre attirance et vous êtes attiré par quoi vous êtes attiré par les rumeurs tiens machine couche avec bidule génial je vais cliquer pour écouter cette vidéo et avoir l'information ou sur ce lien pour avoir l'information bon l'autre côté un peu flatteur et ça marche peut-être un peu mieux avec les garçons qu'avec les filles c'est le sexe c'est à dire qu'en fait on vous invite à regarder le top 10 des fails qui sous-entendrait qu'on puisse voir des sportifs dans des positions un petit peu plus farfelues ou à la limite de la descense comme par hasard sur ces images et ces vidéos proposées il y a plus de clics et même chose avec la violence par exemple on propose quelque chose un contenu il se fait tabasser entre guillemets bon bah il y aura plus de clics que si on présente les choses différemment donc il y a cette volonté de flatter l'attirance des auditeurs et le buzz pour faire le buzz et ça remplace le scoop le scoop des journalistes le scoop c'était la révélation d'une information réelle c'était pas créer un nuage spéculatif sur un contenu qui au final est pas si intéressant que ça alors attention les médias papiers utilisent déjà ce genre de choses c'est le cas pour le nouveau détective par exemple ou ici Paris ou je sais plus voici utilisait déjà un petit peu cette même technique bah avec internet là ça s'est accentué autre défi de ces nouvelles modalités d'information le flot continu c'est à dire que le flot il ne s'arrête jamais vous allez vous dormir mais pendant ce temps là Twitter il continue sa vie puisque des gens tweetent dans le monde entier même chose sur Facebook et ce flot continu il entraîne des réactions continues et puis il entraîne aussi le fait que chacun participe chacun devient reporter d'une certaine façon va publier des photos alors parfois sur des choses importantes parfois sur des choses futiles mais la rumeur ça fait vendre aussi dire ah bah tiens j'ai une photo de machine qu'embrasse machin dans la cour de récréation ou de machine qu'embrasse machine ou de machin qu'embrasse machin et bah vous allez avoir une certaine audience sur votre tweet chacun devient d'une certaine façon reporter attention je vous rappelle que cette pratique peut être répréhensible donc il y a un flot continu et il y a une actualité qui en remplace immédiatement une autre et disparaît ici d'une certaine façon le suivi longitudinal si je peux me permettre l'expression il y a moins de suivi à long terme de l'information et puis l'autre défi l'avant dernier défi qu'on peut citer ici c'est gérer le flood le flood c'est la surcharge des réseaux c'est-à-dire que d'un coup il y a plein de gens qui se connectent sur le site ou qui envoient de l'information à un site ou à un réseau et ça le sature alors bien souvent c'est fait d'une façon mal intentionnelle mais ça peut être fait de façon non mal intentionnelle quand tout le monde s'est mis à se connecter en même temps sur les ENT notamment dans les collèges pour faire poursuivre les cours bah les serveurs de l'éducation nationale ils n'ont pas supporté ces multiples connexions d'un coup alors le dernier défi le dernier défi on peut l'étudier au travers de deux diapositives que j'ai mis il y a la diapositive numéro 2 d'abord et cette diapositive c'est un tweet qui présentait le président François Hollande en train d'arborer un costume que lui avait offert à Astana le chef du Kazakhstan or si on regarde la diapositive suivante la diapositive numéro 3 et bien on se rend compte que le président de la république il a ensuite été raillé et on a détourné cette image en lui mettant plusieurs accoutrements dans une finalité la finalité c'est discréditer cet homme politique et bien ça c'est une pratique qui existait déjà avant qui s'appelle le bashing politique B-A-S-H-I-N-G et bien ce bashing politique c'est la critique permanente de l'action politique le dénigrement y compris en utilisant le ressort de l'humour plutôt qu'une analyse construite parfois on part juste sur un titre et on est ici sur la critique permanente le scandale finalement il est plus vendeur que le processus d'apaisement voilà ça c'est pour notre grand ah passons au grand B témoignage c'est lanceur d'alerte témoignage et lanceur d'alerte on va attaquer le petit 1 par la première de nos sous-parties internet comme caisse de résonance internet c'est une caisse de résonance en fait avec internet les témoignages y trouvent un nouvel écho les vidéos les vidéos diffusion le partage entraîne une circulation rapide alors illustration avec les hashtags vous savez le hashtag c'est le mot dièse qui permet de créer une balise à une information et on va prendre l'exemple de deux balises vous avez une série de quatre diapositives les diapositives 4, 5, 6 et 7 que vous pouvez retrouver évidemment dans le cahier de texte électronique enfin s'il marche parce que au moment où je suis en train d'enregistrer ça il marche pas donc je sais pas si je vais pouvoir tout mettre en ligne j'espère que oui parce qu'entre ça et mon voisin qui travaille à la meuleuse et à la perceuse en ce moment à la maison c'est la fête donc au travers de la première des balises le premier des hashtags ici c'est me too en fait me too c'est une balise qui a été créée pour dénoncer le comportement des hommes vis-à-vis des femmes en France en France la balise c'était balance ton port et qui a eu un certain succès et qui était là pour dire attendez la condition des femmes ça va pas du tout et puis l'autre balise que j'ai choisi c'est Black Lives Matter un mouvement qui était principalement aux Etats-Unis pour dire que les vies noires comptent aussi sous-entendu les violences policières les violences sociales dont font l'objet les afro-américains sont trop importantes il faut y remédier donc ces balises ces hashtags ils sont le relais d'un message dans un nouvel espace public celui d'internet et des réseaux sociaux alors pour les médias traditionnels pour les médias traditionnels il y a une nécessité la nécessité c'est de s'adapter il faut suivre ou se placer aussi dans l'immédiateté dans la même capacité à réagir rapidement parce qu'une grande partie de ces médias traditionnels ils subissent la fragilisation économique ils sont dépendants ils sont dépendants de grands diffuseurs de grands financeurs et à partir du moment où ils ont moins d'audience il y a moins de publicité s'ils ont moins de publicité ils sont de plus en plus dépendants de leurs financeurs et des grands patrons de presse ce qui fait qu'ils indirectement bien souvent inconsciemment ils génèrent de l'auto-censure ou alors il y a un parti pris non déclaré pourquoi ? parce qu'il leur faut survivre et dire du mal de celui qui vous donne de l'argent c'est pas forcément bienvenu donc on a ici un entretien enfin du moins ça contribue à entretenir l'idée qu'on ne nous dirait pas tout ou que la vérité est ailleurs on y reviendra plus tard petit 2 les lanceurs d'alerte c'est le coeur de notre point ici les lanceurs d'alerte bon alors lanceurs d'alerte lanceurs d'alerte c'est une expression une expression qui a été mobilisée à la fin des années 90 sous la plume d'un sociologue français Francis Château-Rénaud alors Château comme Château tout attaché Rénaud R-A-Y-N-A-U-D c'est l'adaptation d'un concept anglo-saxon Whistleblower W-H-I-S-T-L-E-B-L-O-W-E-R Whistleblower littéralement c'est la personne souffrant d'un sifflet bon littéralement ça ne veut rien dire mais ça renvoie à une période de l'histoire des Etats-Unis la guerre de sécession pardon où on demandait aux gens de dénoncer les entreprises qui fraudaient l'Etat bon maintenant il ne s'agit pas de demander aux lanceurs d'alerte de dire qui fraude l'Etat quoique j'ai tapé dans le micro en même temps j'espère que vous avez compris en fait maintenant c'est davantage une dénonciation de ce qui serait nuisible au bien commun et qu'est-ce qui peut être nuisible au bien commun par exemple des gens qui vont s'arranger pour faire de la fraude fiscale et ne pas payer des impôts pourquoi ? parce que c'est vous qui allez devoir devoir payer les impôts alors que eux qui ont les moyens de les payer ne vont pas les payer ça marche vous comprenez le processus ou alors ils polluent par exemple et donc on les utilise comme lanceurs d'alerte donc les lanceurs d'alerte c'est pas nouveau il y a un film qui a été fait par exemple sur Erin Brockovich que vous connaissez peut-être avec l'actrice américaine très connue dont j'ai oublié le nom qui joue aussi dans Pretty Woman bon voilà bref alors lanceurs d'alerte c'est une notion à recopier et à apprendre par coeur vous la retrouverez évidemment dans votre manuel donc je vous demande de recopier cette définition alors des lanceurs d'alerte des lanceurs d'alerte on va en citer trois grands le premier on va même s'appuyer sur un document pour s'y référer on va s'intéresser au document 2 de la page 258 ce document il nous parle de Julian Assange Julian Assange c'est un australien et c'est le créateur d'un site internet qui s'appelle Wikileaks alors wiki comme Wikipédia W-I-K-I et l'X-L-E-A-K-S donc il crée ce site en 2006 et c'est un site sur lequel on peut déposer des documents confidentiels par exemple vous travaillez dans une entreprise vous apprenez que l'entreprise triche pour polluer davantage vous pouvez voler ces données et puis les envoyer directement sur le site de Wikileaks qui lui va les révéler ce qui fait que vous les révélez pas vous directement c'est le site qui les révèle et du coup vous avez une sorte de garde-fou de bouclier qui fait que c'est pas directement vous qui avez balancé l'information bon il faut savoir que Julian Assange aujourd'hui il est poursuivi il est poursuivi parce qu'en fait alors il est officiellement poursuivi et car il est accusé de viol en Suède alors je suis pas placé pour savoir si oui ou non c'est pas vrai cette affaire de viol effectivement peut-être qu'avec un procès ça serait intéressant de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai ne serait-ce peut-être que pour la femme qui déclare avoir été violée par Julian Assange mais pour les Etats-Unis la question du viol elle est largement secondaire ce qui intéresse le pouvoir aux Etats-Unis d'Amérique c'est l'espionnage et le piratage informatique c'est-à-dire que les Etats-Unis d'Amérique demandent pour cette raison son extradition pourquoi ? parce que vous allez le comprendre un petit peu plus tard il y a des informations qui concernent les Etats-Unis d'Amérique qui sont régulièrement balancés sur le site Wikileaks donc les Etats-Unis veulent son extradition alors il y a eu notamment et c'est ce que vous avez lu par l'intermédiaire du document 2 page 258 des polémiques notamment sur les emails d'Hillary Clinton candidate à l'élection présidentielle et ces emails d'Hillary Clinton qui ont été révélés sur le site Wikileaks et bien on se demande s'ils n'ont pas été obtenus par l'intermédiaire de pirates russes de hacker russe ce qui voudrait dire ici que le lanceur d'alerte Julian Assange en révélant les contenus de Wikileaks aurait en fait participé à une opération de manipulation politique dans le but de faire gagner Donald Trump mais alors ce n'était pas l'objectif de Julian Assange ça marche vous comprenez ou pas j'espère que c'est à peu près clair sinon n'hésitez pas vous pouvez m'appeler je vous le rappelle la permanence est assurée le mardi de 10h à 13h et le jeudi de 10h à 13h vous demandez mon numéro à l'administration et une fois que vous l'avez vous pouvez me poser vos questions m'appeler il n'y a pas de problème je serai disponible pour vous éclairer deuxième lanceur d'alerte qui nous intéresse ici qu'on va étudier au travers du document 1 à la page 58 il s'agit d'Edward Snowden Edward Snowden il est états-unien Edward Snowden c'est un informaticien un informaticien qui a travaillé pour la CIA et qui a travaillé aussi alors CIA c'est la Central Intelligence Agency et puis il a travaillé aussi pour la NSA et il a découvert quoi ? il a découvert au cours de son travail que les états-unis d'Amérique ils interceptaient des mails de partout dans le monde et puis qu'ils les épluchaient qu'ils les regardaient et donc en dehors de tout contrôle démocratique les états-unis d'Amérique sont en train étaient en train d'installer un appareil de surveillance massif et ça Edward Snowden ça le scandalise d'une certaine façon ça l'inquiète et donc qu'est-ce qu'il décide de faire ? il décide de révéler ces informations à des journalistes alors il révèle ces informations aux Guardian et au Washington Post et le comble de l'histoire c'est que ces journaux ont reçu le prix Pulitzer en 2014 en lien avec ces révélations c'est-à-dire qu'en fait les journalistes on les a récompensés ils ont été récompensés pour l'information qu'ils ont fait filtrer pour Edward Snowden c'est pas du tout la même soupe pourquoi ? parce qu'Edward Snowden lui il est poursuivi alors il a d'abord trouvé refuge à Hong Kong et puis ensuite il a cherché refuge et il a été protégé par Moscou qui a accepté de l'héberger pourquoi ? parce qu'évidemment il est un certain poil à gratter pour les états-unis d'Amérique bon il demande il demande à aller en France et à avoir l'asile politique en France il y a des gens qui sont prêts à lui donner l'asile politique évidemment tout dépend du pouvoir qui est en place qui lui pour l'instant ne va pas dans ce sens troisième lanceur d'alerte qui nous intéresse là j'ai pas de document hormis la diapositive il y avait une diapositive pour Julian Assange c'était la diapositive numéro 8 il y en avait une pour Edward Snowden c'était la numéro 9 et puis il en reste une la diapositive numéro 10 cette diapositive c'est celle de Bradley Manning Bradley Manning aujourd'hui il s'appelle plus Bradley aujourd'hui il s'appelle Chelsea pourquoi ? parce qu'en fait il a changé de sexe entre temps voilà donc Bradley est devenu Chelsea c'est juste quelque chose qu'il faut savoir parce que Bradley et Chelsea Manning c'est une seule et même personne c'est un peu comme le frère Wachowski qui est devenu la soeur du frère alors qu'au début ils ont commencé Matrix c'était deux frères et à la fin de Matrix tome 3 c'était des frères et soeurs voilà pour ceux qui sont parfois un peu perdus en se disant mais c'est qui cette Wachowski qui n'était pas là dans le premier épisode bon bref Bradley Manning lui il va faire fuiter des documents confidentiels qui relatent c'est un militaire qui travaille aux Etats-Unis puis lui il va faire fuiter des documents confidentiels qui relatent des exactions qui ont été commises par l'armée américaine en Irak notamment donc évidemment il a été considéré comme un traître il a été arrêté puis finalement Barack Obama a fini par par le libérer sous sa présidence bon je voudrais qu'on finisse le petit 2 avec une vidéo parce que là on est sur des lanceurs d'alerte qui sont des lanceurs d'affaires d'affaires très connues mais il y a aussi des lanceurs d'alerte qui vont révéler des affaires moins connues ou qui passent beaucoup plus inaperçues mais avec votre téléphone portable vous avez la capacité de filmer et de diffuser en direct c'est le cas avec Periscope par exemple ou par Twitter Facebook vous pouvez faire circuler Whatsapp vous pouvez faire circuler l'information vidéo que vous avez prise je vous invite à regarder la vidéo numéro 11 donc il y a le lien dans le cahier de texte vous pouvez regarder la vidéo voilà vous avez regardé cette vidéo alors on voit quoi on voit des policiers qui s'en prennent à quelqu'un on ne sait pas pourquoi ils s'y en prennent alors si on sait parce qu'on nous l'explique ici enfin c'est vous vous n'avez pas accès directement au tweet le tweet il est brut il y a juste un message et la vidéo là vous avez une vidéo qui est reprise par un média ici RMC qui répète la vidéo qui a été mise sur Twitter et donc on voit quoi on voit des représentants syndicaux qui ont été frappés lors d'une manifestation l'idée à retenir ici c'est qu'avec le numérique il y a une capacité plus grande de diffuser les informations et donc aussi d'organiser des fuites là où auparavant on n'avait pas d'image de bavure de bavure commise par les forces de l'ordre contre des civils ou d'image de civils contre les forces de l'ordre les deux existent on aurait tort de penser que les choses se passent que dans un seul sens et bien dorénavant elles peuvent fuiter et être vues plus facilement entre guillemets dans le sens où les gens peuvent filmer ce qui se passe et un des réflexes numéro un des manifestants aujourd'hui c'est d'utiliser leur téléphone portable pour se protéger ou alors vous pensez tous peut-être à ces vidéos russes d'accident pourquoi ? parce que les russes filment ce qui se passe dans leur voiture pour pas qu'on puisse les accuser ensuite d'être les auteurs des faits ils ont la vidéo pour montrer ce qui s'est passé voilà ça c'est la première partie de la vidéo je vous retrouve sur la deuxième partie